La Tunisie est l'une des destinations favorites des Européens en quête de soleil, de mer bleue et de farniente. Par millions, ces envahisseurs pacifiques s'installent sur les plages et bronzent tranquillement. Ils ignorent le plus souvent que des visiteurs moins pacifiques ont fréquenté ces mêmes lieux depuis des millénaires. Les marins grecs sont chassés par les phéniciens qui bâtissent Carthage, les cartaginois sont défaits par les romains qui s'installent pour 700 ans en Afrika. La vigne, introduite par les phéniciens, cultivée par les romains et les byzantins, fait partie de l'héritage multiculturel de la Tunisie. Le nord du pays, de Bizerte au Cap Bon, lui offre des terroirs particulièrement favorables. Le grec Hérodote, 5 siècles avant Jésus-Christ, nous décrit des paysages couverts de vignes dans l'île de Kerkena. En face de leur pays, disent les cartaginois, il y a une île appelée Kiravis, longue de 1200 stades mais de peu de largeur, où l'on peut passer à pied du continent, pleine d'oliviers et de vignes. Dans cette île, il y aurait un lac, d'où les filles et des indigènes, à l'aide de plumes d'oiseaux enduites de pois, retirerait des paillettes d'or contenues dans la vase. Est-ce vrai ? Je ne sais. J'écris ce qu'il se dit. C'est magnifique, hein ? Les Kerkeniens n'ont pas fait fortune avec l'or du lac, mais l'île offre aujourd'hui les mêmes vignes qui se multiplient ici depuis les phéniciens. Sûrement la vignes sauvage, la vitisse sylvestris existait en Afrique et au Maghreb d'une façon générale, mais la vitisse, disons, vignes fera, est sûrement importée par les phéniciens. Lorsque, déjà très longtemps, autour de l'an 1000, ils sont arrivés d'abord à faire des reconnaissances sur les rivages maghrébins, et en particulier en Tunisie, et puis ils vont fonder des comptoirs d'abord, puis la ville de Carthage. À Kerkena, les familles ont gardé de leurs ancêtres phéniciens la façon naturelle de conserver le jus de raisin, le laisser fermenter. Les grains gorgés de sucre sont foulés, pressés à la main, puis le jus est sommairement filtré. Magon, l'agronome cartaginois, a décrit le processus dans son traité d'agronomie. Les Romains l'ont conservé précieusement après la chute et la destruction de Carthage. Voici la méthode que Magon prescrit pour faire d'excellents vins avec le raisin séché au soleil, procédé que j'ai moi-même suivi. C'est Columel qui dit ça. Il faut cueillir du raisin, hâtif, très mûr, et en séparer des grains desséchés ou endommagés, pour enfoncer en terre, à la distance de quatre pieds en tous sens, des fourches et des pieux, afin qu'ils puissent soutenir des roseaux. Ces roseaux posés dessus, on y étendra les grappes au soleil, et la nuit, on les couvrira de la rosée. Une fois séchées, elles seront égrappées, et on jettera les grains dans une fouteille ou dans une cruche, dans laquelle on versera d'excellents mous, de façon que les grains en soient entièrement recouverts. Au sixième jour, on mettra dans un cabas ces grains bien imbibés de mou, et on les fera passer au pressoir. Le vin tiré, on versera sur le marc du mou tiré, nouvellement fait avec du raisin séché au soleil pendant trois jours, et on foulera ce marc. Bien mêlé dans ce mou, il sera pressé, et on enfermera aussitôt le vin résultant de ces raisins secs dans des vases bien bouchés, de peur qu'il ne devienne très dur. Enfin, au bout de 20 ou de 30 jours, lorsqu'il aura cessé de bouillir, on survidera dans d'autres vases, dont on enduira aussitôt le couvercle de plâtre qu'on recouvrira d'une peau. C'est magnifique, hein ? Le jus de raisin reste 4 à 5 mois dans une amphore solidement bouchée. Dans la saturation du gaz carbonique qui se dégage, la fermentation alcoolique spontanée se développe et puis s'arrête naturellement. Le vin ainsi produit rappelle le Rivesalt ou le Bagnoules.